Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. En ce début d'année 2022, j'aimerais de vivre, voir vous adresser mes voeux, les meilleurs de santé, de prospérité et surtout de production aquaculture sur le continent africain. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse un petit pas en arrière sur l'année 2021. Ça a été une année de défis pour beaucoup d'entre nous. L'un des défis majeurs pour notre chaîne All About Aquaculture, c'était de passer déjà de la langue anglaise à la langue française. Heureusement, depuis mars 2021, nous produisons et publions des vidéos exclusivement en français pour pouvoir toucher un plus grand nombre d'Africains et surtout toucher aux francophones. Parce qu'on s'entend que de tous les pays de l'Afrique subsaharienne, les pays francophones sont ceux où la production aquaculture a tardé à démarrer. Et remarquez que je parle de tardé à démarrer au passé parce que l'expérience a prouvé au fil des derniers mois, de mes voyages, de mes observations et aussi des commentaires que j'ai reçus de vous, des photos, des vidéos et des statistiques de l'aquaculture collectées au niveau national, au niveau régional, en Afrique subsaharienne et dans les pays francophones, que l'aquaculture a effectivement démarré sur le continent. Qu'aucun pays africain, qu'il soit anglophone, francophone ou encore dans les pays où on parle espagnol ou portugais n'est resté en arrière. Bien sûr, on est très loin d'atteindre notre potentiel. Le potentiel est très grand. Dans plusieurs pays, on n'a pas encore atteint 1% du potentiel aquaculture. Il y a encore beaucoup de chemins, mais on a fait des progrès. Et vraiment, c'est important qu'au début de l'année, comme ça, on prenne le temps de regarder cela et se dire, on a bien travaillé au fil de la dernière décennie et on a particulièrement bien travaillé en 2021, malgré tous les challenges comme la pandémie et tout ce qui vient comme défis liés à la pandémie. Donc là, quand même, on doit être fiers de ce qu'on a fait. Au niveau de votre chaîne All About Aquaculture, nous avons pris le temps quand même de vous présenter quelques éléments en lien avec les différents maillons de la chaîne de valeur Pisciculture. On a notamment produit une quarantaine de vidéos qui parlaient des sujets variés allant de la différence de la nutrition et l'alimentation des poissons jusqu'à la production d'insectes pour fabriquer la farine d'insectes qui entre dans la composition des aliments pour poissons et pour le bécaille. Nous avons touché à beaucoup de choses. On a parlé brièvement des différents types de systèmes hors sol, des systèmes de recyclage des eaux. Et nous avons surtout visité des fermes. Et visiter des fermes, ça a été un défi parce qu'avec la pandémie, on ne pouvait pas voyager comme on l'aurait souhaité. Mais quand même, on est allé au Bénin où on a rencontré des entrepreneurs, des éducateurs. On est allé au Congo-Groazaville où on a rencontré des bénéficiaires d'un projet qui sont en train de produire 14 tonnes de poissons chers africains par hectare d'étang dans une région où il n'y avait pas de pratique psychologique du tout. C'est impressionnant, mais on a pu voir tout cela avec la chaîne YouTube. Cette chaîne va continuer dans la même lancée, mais on irait un peu plus loin. Et quand je dis qu'on irait un peu plus loin, c'est qu'on ne va pas se limiter seulement à présenter les bonnes pratiques et à visiter des fermes, mais aussi on va mettre sur pied des modules de formation pour que toute abonné ou bien toute personne intéressée par la pisciculture qui aimerait apprendre davantage sur ce qu'on appelle la pisciculture commerciale, sur la composition des aliments de poissons, sur la reproduction du tilapia, la reproduction du poisson chers africains, sur la gestion de la ferme piscicole et ainsi de suite, que ces personnes-là aient l'opportunité à travers l'expert international qui sponsorise cette chaîne YouTube d'apprendre et de maîtriser les rouages de chacun de ces sujets d'aquaculture. Donc, on va mettre à la disposition des personnes intéressées ces modules de formation-là. Les formations sont déjà ouvertes sur le site d'AkExpert International. Il y a déjà quelques formations en cours. Vous pouvez juste aller là-bas, vous inscrire et ainsi de suite. En plus de cela, nous avons aussi développé dans cette chaîne YouTube ce qu'on appelle membership pour certains abonnés qui aimeraient avoir une relation professionnelle beaucoup plus étroite avec notre équipe. N'hésitez surtout pas à prendre le membership et ça fait qu'on est en contact et on peut vous accompagner si vous avez des questions précises, si vous avez une personne à qui parler de vos éventuels problèmes ou de vos projets de production aquaculture de façon personnalisée et on vous accompagne là-dessus. Franchement, on va s'ouvrir un peu plus et essayer d'accompagner le maximum de personnes qui envisagent se lancer ou bien continuer leurs activités de production sur le continent africain. Et même si notre cible, comme vous le savez tous, c'est le continent africain, tout ce qu'on fait, c'est pour le profit de l'Afrique. C'est vraiment All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Mais on ne va pas se limiter à travailler seulement avec les Africains. Nous, en Afrique, on a l'avantage qu'on commence un peu plus tard que les autres. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à apprendre, des leçons tirées des exemples de l'aquaculture en Asie, des exemples d'aquaculture en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique même. Et quand je parle de l'Amérique, il ne faut pas qu'on oublie que le tilapia est, je pense, la quatrième espèce de poisson la plus produite maintenant aux États-Unis d'Amérique. Et que même au Canada, il y a des fermes de production de tilapia. Il y en a trois que je connais au Canada déjà. Et qu'il y en a en Norvège. On produit le tilapia en Norvège, en Belgique, en France, en Italie. Donc, on va aller apprendre partout où le besoin est. Et si à un moment donné, que ce soit dans les modules de formation ou dans les questions que vous aurez posées, si vous devenez membre de All About Aquaculture à part entière, nous aurons parfois besoin de contacter des gens qui ne sont pas forcément des Africains, mais qui ont la connaissance qui peut aider le continent à produire le poisson et réaliser le plein potentiel du continent africain en matière d'aquaculture. Comme on dit souvent chez nous, une seule main ne fait pas le panier. On reste toujours dans notre logique All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique, mais avec plusieurs collaborateurs, des partenaires et tous ceux qui sont sensibles au développement de l'aquaculture en Afrique. On a besoin de tout le monde. Et au niveau de cette chaîne et d'AkExpert International, on n'hésitera pas à mettre à profit la contribution de tous ceux qui ne sont pas africains ou qui ne sont pas sur le continent africain, mais qui veulent contribuer au développement durable de l'aquaculture sur le continent africain. J'ai publié un livre sur la rédaction technique et scientifique dans l'aquaculture pour permettre aux gens d'avoir des outils pour présenter leurs innovations. Et quand on parle d'innovation, il ne faut pas toujours être un chercheur, avoir un doctorat et tout pour pouvoir innover. Mais quel que soit ce que vous faites, que ce soit au niveau peut-être de gérer la température de l'eau, peut-être que vous avez aussi développé une nouvelle technique pour accroître la survie des larves, de tilapia ou de poissons, chat et ainsi de suite. En achat un tel livre, vous serez en mesure de planifier votre communication et ensuite la rendre effective, que ce soit à travers une publication technique ou une présentation, une conférence et ainsi de suite. Donc vraiment, ce livre-là est important. Mais on ne va pas se limiter seulement à la production de ce livre-là. Donc cette année 2022 aussi, on envisage produire des petits livres très simples et techniques sur l'aquaculture en général, la reproduction des poissons, sur la formulation, la composition des aliments, la production des aliments et ainsi de suite. Donc on va vraiment mettre ces outils-là aussi à la disposition de ceux qui sont intéressés de façon à ce qu'en plus des vidéos, les gens puissent avoir de la documentation et puissent se référer à cela dans les zones où le réseau ne passe pas et ainsi de suite. Ça aussi, c'est quelque chose que nous allons commencer en 2022 et nous allons perpetuer ces actions-là dans le futur. Et à chaque fois que nous allons voyager dans les pays, nous allons prendre le temps d'organiser des formations pratiques avec des acteurs locaux. Donc si par exemple, il m'arrive de me retrouver, je ne sais pas, au Burkina Faso, je vais prévenir les abonnés en avance de façon à ce que pendant mon séjour au Burkina Faso, qu'on se retrouve, je ne sais pas, à 10, 15, 20, 50 dans une salle ou dans une ferme et qu'on choisisse un thème sur lequel je pourrais former des gens. Et si je suis accompagné par des collègues et partenaires, ces collègues et partenaires-là aussi pourraient former des gens. Je tiens à vous mentionner aussi que nous allons faire l'effort d'organiser beaucoup plus de lives que nous l'avons fait en 2021. Donc chaque fois qu'il y aura quelque chose d'important, un nouveau thème qu'on va aborder ou des choses de ce genre, ou quand on le pourra, on va donner quelques mini formations gratuites à quelques abonnés. Donc dans les jours qui viennent, par exemple, on va faire une mini formation gratuite sur la nutrition des poissons et la composition des aliments. Ensuite, on aura un autre live sur la présentation de mon livre, le livre que j'ai récemment écrit sur la rédaction en aquaculture. Et chaque fois qu'on aura des idées, ou bien sur votre demande aussi, on pourra faire des lives de 30 à 60 minutes sur une base régulière, au moins une fois par mois. Et si c'est possible, on le fera deux fois par mois. Donc ce sont autant de choses que nous envisageons de faire cette année pour accompagner les acteurs de l'aquaculture sur le continent africain. On a beaucoup discuté l'année dernière, on vous a présenté beaucoup de choses, mais il faut qu'on passe à l'action. Il y a un adage qui dit que la théorie sans la pratique est vide et la pratique sans la théorie est aveugle. Donc au moins à travers ces vidéos et tout, il y a des moments où on parle beaucoup de théorie, mais il faudrait qu'on passe ensemble à la pratique. Et c'est vous qui allez être les acteurs de premier plan là-dessus. Nous serons en background, mais nous allons vous accompagner dans toutes vos réalisations si vous avez besoin de nos services. Enfin, nous aimerions faire grandir cette communauté en 2022. Nous sommes actuellement à plus de 3 000 abonnés et nous sommes très reconnaissants à ceux qui sont engagés et qui ont pris la peine de s'abonner sur cette chaîne YouTube. Mais on espère que vers la fin de 2022, nous serons au moins 10 000 abonnés et pourquoi pas 100 000 abonnés? Parce que plus on est nombreux, plus on peut avoir de l'effet, donc on peut avoir un impact beaucoup plus grand sur l'essor de l'aquaculture sur le continent africain. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment pour votre attention, pour la confiance que vous avez manifestée envers Or Labort Aquaculture et son sponsor Ak-Expert International au cours de l'année 2021. J'espère que nous allons continuer dans la même lancée pour passer des idées aux réalisations. On reste ensemble sur Or Labort Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501